El-François Relecteur d'Ottawa C'est un honneur d'être parmi vous, Lyoum. Juste, je commence, je suis en français, je suis en arabe, je suis en langage et le « ad ». Donc sortir du labyrinthe, je n'étais pas trop pour le thème. Parce que pour moi, il faut vivre dans ce labyrinthe et le transformer en un autre monde. Je vais vous parler de mon labyrinthe et à travers mon histoire, vous allez savoir la réponse. Donc, mon plus grand labyrinthe, c'était la chirurgie orthopédique. Je l'ai commencé par hasard. J'étais très amoureux de la chirurgie générale et avant de faire mon choix, j'ai eu mon mentor, il me disait « Fais la chirurgie orthopédique, tu es fait pour la chirurgie orthopédique ». Je ne savais rien à l'orthopédie. Pour moi, c'était des gens qui se baladaient avec un marteau et des vis et un tournivis. Qu'est-ce que j'allais faire dans ce monde ? J'ai choisi la chirurgie orthopédique et j'étais perdu dans ce monde. C'était un labyrinthe pour moi. Il y avait tellement de choses à prendre, à faire, des nuits blanches, des urgences à opérer. Et j'étais là perdu, je me sentais inutile, useless. Sept ans d'études pour pouvoir, à la fin, ne rien mobiliser. Il y avait même des gens qui m'ont dit « Tu n'es pas fait pour la chirurgie orthopédique, vas-y, change de spécialité ». Vous savez qu'il y a toujours des jugements physiques. Ils m'ont dit « Tu es fait pour la dermato, pour l'ophtalmo, tu n'es pas fait pour l'orthopédie ». Et le comble, il arrive le 14 janvier, quand j'étais jeune résident à l'hôpital militaire, un afflux massif de blessés, et j'étais de garde. Donc, ma perception des choses n'était pas de la porte. Je cherchais à satisfaire ces gens, qui n'arrêtaient pas de me dire « Tu n'es pas fait pour l'orthopédie ». Ensuite, non, j'étais là pour sauver des gens, donc pour redonner la fonction aux gens. Et tout d'un coup, mon labyrinthe s'est transformé en un couloir, avec un but bien précis. J'ai mobilisé toute mon énergie dans ce couloir. Et j'arrivais à sauver des gens, à redonner la fonction, et je puisais mon énergie dans mes malades. Chaque succès, il me boostait vers un autre succès. J'ai passé mes cinq ans sur ce trajet-là, dans ce couloir. Mais comme tout labyrinthe, on finit par se perdre. J'ai passé mon concours d'assistanat. Je suis devenu assistant universitaire, et mon ego a pris le dessus, malheureusement. Je me voyais comme un superchirurgien, et je cherchais plutôt les exploits, à épater mes étudiants, sans penser vraiment à mes malades. Je me suis égaré de mon chemin, et j'ai perdu entre-temps Khalil, l'humble, pour devenir quelqu'un d'autre, malheureusement. Mais... Il y a eu un incident où je me suis fait hospitaliser en réanimation. On m'a enlevé une partie du poumon, et je suis sorti après un mois, avec un membre gauche supérieur, qui n'était non fonctionnel, et une fonte musculaire énorme. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Donc... Là, c'est Khalil, le boxeur, qui a pris le relève. Je ne pouvais pas déclarer forfait. Donc... J'ai bataillé, et je suis revenu sur scène, mais cette fois, avec un mental, il y a un corps qui était brisé, mais guéri. Du coup, il était devenu plus fort. Et lorsque je rentrais au bloc, cette fois-ci, je me sentais invincible. Parce que je suis passé de l'autre côté. Je savais ce que mes malades sentaient. Et j'étais là pour une cause noble. Un, encadrer les jeunes qui étaient autour de moi. Donc, c'était des jeunes qui scannaient tout geste que je faisais, qui répétaient à la mot, qui répétaient mot par mot ce que je disais. Je n'avais pas le droit de ne pas être parfait à leurs yeux, ou passer des faux messages. Donc, je me sentais invincible. D'ailleurs, le calot que je porte, porte le dessin animé qui s'appelle Berserk. Je ne savais pas si vous le connaissez. Il y a sûrement des gens qui le connaissent. Donc, Berserk, ça veut dire, la traduction, c'est le guerrier lorsqu'ils se sont invincibles dans un champ de bataille et qu'ils se sont capables de choses surnaturelles. Et moi, en tenant le bustierie, je me sentais comme ça. Parce que la cause était plus grande que mes succès, était plus grande que faire le fanfaron devant mes élèves, mais plutôt, c'était de redonner la fonction à mes élèves, à mes patients, de passer des grands messages à mes élèves. Et je me donnais chaque jour à fond. Et c'est ce qui m'a donné l'opportunité d'ouvrir mon esprit. Après tout, je me disais, est-ce que c'est suffisant pour mes malades ? Est-ce que je dois me limiter aux techniques qui sont disponibles uniquement en Tunisie ? Je devais chercher d'autres solutions, « out of the box » qui m'en coulent. Et là, j'ai eu recours à une équipe d'ingénieurs ici présente, qui sont magnifiques. Les gens portaient les dossiers au staff médical pour les discuter. Et moi, je portais mon dossier au staff des ingénieurs. « Trouvez-moi la solution », je me disais. C'est ça qui m'a permis de faire des exploits chirurgicals. Moi, je voyais plutôt que c'était un moyen pour accomplir ce que je voulais vraiment. Je me voyais comme un instrument de Dieu. Je pouvais redonner la fonction. Je pouvais redonner la vie. J'étais en train de former des gens exceptionnels qui m'ont poussé à m'améliorer et qui m'ont poussé à devenir un homme meilleur, avant d'être un chirurgien meilleur. Donc, j'ai trouvé les solutions ailleurs parce que mon esprit, pour une fois, était ouvert. Je n'étais pas limité dans le couloir de faire un succès chirurgical. Le docteur Hamri a fait cela, a fait ceci, a pris tout. Une prothèse qui compte 38 000 dinars, n'importe quel imbécile peut la mettre. Mais le vrai succès, c'était de pouvoir sauver les gens. C'était le moyen que j'utilisais. Malheureusement, des fois, on applaudit le moyen et non pas le but. On applaudit le fait qu'on a mis une prothèse à 38 000 dinars, mais non le but. Le vrai exploit, c'est qu'on est arrivé à sauver quelqu'un, on est arrivé à sauver son membre. Donc, on a mis une prothèse à 38 000 dinars. Désolé, mais même si on a mis le bloc, la prothèse n'est pas un exploit. Le planning, ouvrir son esprit et toujours se dire pourquoi on est là. Lorsqu'on s'égare dans le labyrinthe, on doit toujours, toujours se souvenir pourquoi on est là. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas un labyrinthe, c'est mon monde, après tout. J'étais en train de m'explorer moi-même. J'étais en train de tester mes limites. J'étais en train de découvrir des capacités que je ne savais pas. J'étais doué dans la modélisation, par exemple, dans le dessin des ancillaires. Je ne savais pas que j'avais Soudan. Mais parce que j'étais passé les limites de penser dans un couloir restreint, et je n'avais pas peur d'explorer mon labyrinthe. Il était là pour que je m'explore moi-même. Je voulais explorer mes limites et je voulais guider mes étudiants à travers ce labyrinthe. Et du coup, il est devenu mon monde. C'est quoi la vie sans challenge ? Si on sort du labyrinthe et après, le défi est fini, pourquoi on est là ? Donc, si on se focalise à sortir du labyrinthe et on voit juste la sortie, on va zapper tout le voyage à travers. Donc, c'est un voyage dans lequel on s'explore nous-mêmes, on explore nos limites. Il y a une citation que j'aime très bien, qui a été dit dans les films gladiateurs. Je vais citer l'art, qui est la source de toute inspiration. « Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité ». Tralak film gladiateur. « Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité ». Donc, on résonne dans l'éternité à travers nos accomplissements, à travers ce qu'on fait. On choisit d'être le sujet lambda. Personne ne se souvient de nous. On choisit d'être celui qui va résonner dans l'éternité. Il faut ouvrir l'esprit. Il faut se dire non, ce ne sont pas mes limites. Je dois pousser mes limites encore plus. Je dois ouvrir cette porte-là dans ce labyrinthe qui n'est d'autre qu'un voyage. En entrant au labyrinthe, on en sort. Si on veut sortir, moi, je ne veux pas sortir de mon labyrinthe parce que chaque jour, je suis un chirurgien meilleur, je suis un homme meilleur. Pourquoi sortir du labyrinthe si c'est la fin des défis ? Ça ne sert à rien de continuer à vivre. Ma'arche, vous êtes d'accord, mais une vie sans défis ne vaut pas d'être vécue. Donc, ce que je vous dis, c'est résonner dans l'éternité par vos accomplissements. Ne vous dites pas, après toutes ces années d'études, qu'est-ce que je vais en faire après tout ? Après tout, à quoi servent toutes ces années d'études ? Vous allez vous dire ça et vous allez vous perdre, ne vous inquiétez pas, mais vous allez vous retrouver en une version meilleure de vous. Vous allez être plus fort. Donc, n'ayez pas peur d'explorer le labyrinthe, ni de vous perdre. C'est l'essence même des voyages. C'est un voyage dans lequel on explore nos limites. Donc, résonnez dans l'éternité et lorsque vous allez vous perdre dans le labyrinthe, juste souvenez-vous pourquoi vous le faites. Pour épater quelqu'un, pour acquérir une voiture, acquérir une maison, ou bien s'auto-satisfaire, qui est l'ultime satisfaction. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, mais lorsqu'on se rappelle pourquoi on est là, le labyrinthe redevient un couloir avec un but. Lorsque je suis sorti de la réanimation, j'étais dans un puits. Je ne voyais pas le fond. Ma vie était finie, mais je me suis rappelé pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais ce don-là. Je devais redevenir ce que j'étais en une version meilleure. Donc, je vous dis, perdez-vous, découvrez vos limites et surtout, résonnez dans l'éternité. et merci pour votre attention.